Si vous voulez quelque chose, c'est fermé monsieur, on y a de saut. C'est pas comme ça monsieur, c'est un capi de voie ça. Et nous condamnons les assassinats, les tueries et les crimes perpétents sur les personnalités sortis d'Afrique. Les noirs, les femmes et les hommes africains qui ont été massacrés, tués au Caron pour le gouvernement à l'Otienne. Vous avez choisi de tuer, d'exterminer les Africains, vous avez choisi d'exterminer les Africains, de les massacrer au nom de ces dérivés européens. Comme hier vous l'aviez fait pendant la guerre de l'Église, vous avez choisi de continuer, vous avez choisi de continuer à émiller, à massacrer et à tuer les noirs africains. A part la domination, à part la domination, à part la domination, ceci est une mise en garde, une mise en garde à tous les Tunisiens, à tous les Marocains, à tous les Algériens, à tous les Algériens, qui veulent dominer la personne humaine sortie d'Afrique. Nous condamnons, nous dénonçons toutes les tueries perpétrées sur les Africains et les Africaines, sur les territoires africains. Nous condamnons ce crime que vous avez promis à part, 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 à part la domination marocaine en Afrique. Pour la domination marocaine en Afrique, à part, nous condamnons tous les pays en comptes de l'Union Européenne. Comme Marcou Segarveille le disait, l'Afrique du Nord au sud, de l'est à l'ouest, doit les devenir noirs. L'Afrique du Nord au sud, de l'est à l'ouest, doit les devenir noirs. En nom de l'Unité de l'Afrique, nous devons ouvrir le courage sans aller à l'ambassade du Maroc pour donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous apprenons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, physique et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur le côté de Marcus Carpet. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. Chers camarades, aujourd'hui nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour dire que la jeunesse africaine ne télère plus ses agissements. On ne veut plus d'agression, on ne veut plus de meurtre de nos frères. Donc, que les citoyens et les dirigeants de ces pays se mettent en accord et respectent le peuple noir, sinon que la jeunesse africaine ne t'en fassent. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est à l'ambassade du Maroc pour dénoncer et en même temps lancer un avertissement à tous les pays du Maghreb, mais d'abord au Maroc, qui, là où nos frères noirs sont victimes constamment de marchages, de meurtre, on n'a pas le droit de se révolter, mais on n'a pas le droit de parler, sous prétexte que l'homme noir est considéré comme affaire ailleurs. Donc, j'invite tout jeune comme moi, tout frère noir, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier, qu'ils se manifestent pour ne plus, pour qu'aucune de ces actions ne se répètent sur notre race. Bonjour à tous. Là, nous venons de l'ambassade du Maroc, c'était juste pour dénoncer les actions commises envers les races noires. Surtout, l'année dernière, on a constaté pas mal d'exactions commises sur les étudiants noirs au Maroc. Et là, aujourd'hui, nous voulons de lancer un message à l'autorité marocaine d'arrêter ces actions. Merci, chers camarades. Nous revenons dans une intervention administratrice à l'ambassade du Maroc. Donc, nous avons mis fin à l'opération Habib, c'est-à-dire l'opération tuée noire pour exister. Nous ne devons plus accepter ce genre de châtiment, ce genre de colonisation. C'est fini, toutes ces choses-là, à partir du jour. Tous les maghrébins doivent respecter l'Afrique noire, comme on dit. Nous devons être respectés partout où nous sommes. Nous appelons à tous les Africains qui se retrouvent au Maroc, au Tunisie, en Libye et en Égypte, de manifester et de contrecarrer toute personne qui voudra encore nous nous asservir. C'est fini, toutes ces choses-là. Pour tous les gens du maghreb, c'est-à-dire que... Vous êtes le meilleur, merci. C'est-à-dire que nous sommes les noirs. Ne vous en souvenez, Bob Marley dit « One love, one love, one peace ». Vous verrez à travers les images qu'ils ont été extrêmement violents, ce qui prouve à quel point on ne considère pas ni la femme noire ni l'homme noire. Notre message aussi, c'est de dire que partout où la femme noire et l'homme noire vont, c'est en Afrique qu'ils ont le droit. L'homme et la femme noire, ils vont circuler partout en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent de la race noire. Voilà, c'est notre mission. Nous sommes une âme anticommunale et néo-communale. En ce moment, la jeunesse africaine, le peuple africain, tout le monde, dans vos têtes, comprenez que la Mauritanie est noire, la Tunisie est noire, le Maroc est noire, la Libye est noire. Et ça, c'est une mise en garde. Une mise en garde, c'est pour dire que si ça continue, que ça continue, que ça ne continue pas, nous appelons notre peuple à la reconquête territoriale, à la dignité qui est nôtre, parce que la suprématie et la domination arabo-marocaine, arabo-tunisienne, arabo-mauritanienne est inévitable. Hier, ils l'ont fait avec la traite négrière, l'érazia négrière, et aujourd'hui, on a des politiques absurdes de l'Union Européenne, toujours aux côtés de cette même Union Européenne, pour exterminer la race qui est notre. Et à bas cette politique d'idiotie venant de l'Europe, mais aussi des États-Unis du Maghreb, à bas cette domination. Et ça, c'est l'avertissement. Voilà. Donc, vous voyez, Sa Majesté, le roi du Maroc, vous voyez, ça, ce sont des collègues, mais des collègues qui ont eu la colère vis-à-vis. Can you have the small cable, please, my friend? Your small cable, please. Please. Et il faut que ça cesse. Parce que la maltraitance, thank you very much, la maltraitance doit prendre fin. C'est pas normal. C'est pas normal. hein, Sa Majesté. Hein? L'homme noir doit être respecté. Car partout où l'homme noir se trouve, il est chez lui. Et le message est clair. par tout ce que l'homme noir sera, il est chez lui. Et il faut qu'on respecte l'homme noir. C'est pas normal qu'au 28ème siècle, l'homme noir soit menacé. C'est pas normal qu'au 28ème siècle, que l'homme noir puisse être pourchassé. Non! Non, Sa Majesté. L'homme noir doit être respecté. Dans toutes les terres arabiques, en Europe, aux Etats-Unis, partout, il faut respecter l'homme noir. Car l'Europe, si elle est l'Europe aujourd'hui, grâce à l'homme noir, les Etats-Unis, si c'est Etats-Unis aujourd'hui, grâce à l'homme noir, combien des Africains que les Etats-Unis ont pris en Afrique? Combien des Noirs que l'homme américain blanc ont pris? Est-ce que les Etats-Unis appartiennent à l'homme blanc? Ils ont exterminé les Indiens dans leur propre terre. Est-ce que l'Australie appartient à l'homme blanc? Ce sont les Anglais, les prisonniers anglais qui étaient envoyés en Australie, qui ont fait l'Australie. Et ils ont exterminé les aborigènes. Mais l'Australie n'appartient pas à l'homme blanc. L'Afrique du Sud, de chez Nelson Mandela, qui a passé une grande partie de sa vie derrière les murs. Nelson Mandela, mais Nelson Mandela, il a un bon cœur, vous avez vu. quand il a eu le pouvoir, il pouvait massacrer les blancs, mais il n'a pas fait. Il a dit l'homme blanc en Afrique du Sud et l'échelle. Mais attendez, mais pourquoi vous ne faites pas ce que Nelson Mandela a fait? Est-ce que Nelson Mandela était méchant? Non. Mais pourquoi vous tuez l'homme noir au 28e siècle? L'homme noir en lui tend des pièges partout pour ses organes. Mais on est où là? On est où là? On va où? On est où là? Saka maché ou Saka pas bien maché? On est où là? Hein? Saka maché ou pas? Il faut arrêter de tuer l'homme noir. Nous sommes persécutés. Oui, persécutés partout. Bonjour à tous, tous ceux qui viennent de jeunes se dirait, car ce direct est indirect pour dire la vérité au roi du Maroc. Que l'on puisse arrêter de tuer l'homme noir. Et il faut que ça soit respecté. L'homme noir depuis des temps des temps jusqu'aujourd'hui on ne fait que le tuer. Mais c'est quoi ça? Hein? Nous, donc vous avez vu sa majesté. Ce sont des collègues qui sont partis pour donner un message à l'ambassade du Maroc à Paris. Donc il faut que ça cesse la maltraitance de l'homme noir. Parce que dans toute l'Afrique, l'homme noir souffre. C'est inacceptable. Inacceptable. Regardez le peuple gabonais comment il souffre. Leur terre détient immensement des minérés. Regardez la tour Eiffel que les Marocains aiment aller prendre des photos. La tour Eiffel. Mais le fer de la tour Eiffel vient du Gabon. Du Gabon. Non. L'or, le diamant, tout s'est mis. Hein? Mais attends, ça vient l'Afrique. L'Afrique. Le pétrole, le gaz, tout ça. L'Afrique. Kadhafi, on n'a pas tué juste parce que il fallait le pétrole et le gaz. Non. Kadhafi, on n'a pas tué parce qu'il a donné l'argent à Sarkozy. Il n'y a pas que ça. Mais parce que l'homme occidental que j'ai donné le titre 666 voulait les organes voulait les organes de l'homme noir pour mettre à des blancs dans des hôpitaux. Des blancs riches. Des blancs sionistes. Des blancs sionistes qui avaient besoin des organes pour vivre. Parce que l'homme blanc a peur de la mort. L'homme blanc il ne veut pas mourir. Regardez dès que les blancs qui sont riches dès que la peau commence à tomber ils vont voir un médecin pour qu'on leur mette des picots. Comme ça la peau va être toujours restée normale. Mais quand tu vieillis tu dois accepter tu vieillis tu vieillis quand tu as des cheveux blanqués à Paris il faut accepter tu vieillis tu vieillis L'homme noir subit il faut que ça cesse 8% n'est pas un dieu sa siongueso il va passer car le maréchal Mobutu est passé l'empereur Bokassa il est passé tout le monde vont passer tout le monde personne va rester dans ce monde ce monde là personne génération par génération il y aura d'autres personnes qui vont occuper cette terre mais nous voulons que notre génération noire qui vive en paix parce que l'homme noir l'homme noir depuis le commencement de commencement il souffre l'homme noir est martyrisé il ne faut que souffrir souffrir regardez cette bouteille de Tanaoui cette bouteille gingembre que je suis en train de voir est-ce que l'Europe ils ont le gingembre non mais c'est cultivé où ? c'est cultivé en Afrique non il faut que ça cesse les bananes plantaines les bananes dessert l'Afrique et une grande partie aussi vient des Antilles il faut arrêter les Antilles mais ce sont nos parents nos parents qui ont été vendus vendus comme des voitures mais non l'homme blanc a immensement fait du mal et c'est l'homme blanc 666 qui demande aux arabes de l'homme blanc et c'est l'homme blanc qui a été vendus